Au micro d'Europe 1 ce mardi, Maître Gims s'est confié sur sa difficulté à obtenir la nationalité française, et ce même s'il réside dans l'Hexagone depuis l'âge de 2 ans et demi. Non Stop People vous en dit plus. Maître Gims a beau être l'un des chanteurs les plus populaires du moment en France, il n'en demeure pas moins qu'il n'en possède toujours pas la nationalité. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé, invité dans l'émission de Nikos Aliagas, en balade avec, Maître Gims a démarré son interview en déclarant l'air grave, je ne suis toujours pas français, Nikos. Une condition qui l'étonne d'autant plus que bien qu'il soit né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, Maître Gims, de son vrai nom Gandhi Juna, est arrivé en France dès l'âge de 2 ans et demi, je crois que je les ai vexés, au micro d'Europe 1, l'ex-membre de la section d'assaut a confié qu'il s'était récemment vu refuser sa demande d'obtention de la nationalité française. Je n'ai pas compris pourquoi, je ne sais pas. Je me suis dit que parce qu'un jour j'avais fait un plateau télé où j'ai dit que, oui, c'est bon, je vais avoir mes papiers, je crois que ça les a vexés, a-t-il expliqué à Nikos Aliagas. Et pourtant, ce n'est pas faute pour l'artiste de crier régulièrement son amour à la France. Je me sens français, je chante en français, je m'exprime en français, j'adore la langue française, je suis ambassadeur de la langue française dans le monde mais on m'a refusé la nationalité, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Nikos, s'est-il en effet indigné ? Reste à savoir si ces prochaines demandes seront plus fructueuses, par Lana Muller. Sous-titrage Société Radio-Canada